salut tout le monde on revient aujourd'hui sur ballroom l'excellent jeu de rôle en vue isométrique sorti début 2016 comme quoi de nos jours on peut toujours faire des excellents jeux isométriques et on va commencer par se balader du côté de là où se trouvaient les armures animées là à elle se cinglent les walking armor on va supposer que c'est la première qu'il faut tabasser rater elle saigne raté c'était vraiment la dernière quoi et on voit la stone sinon on va pas s'en sortir boyjax achève la s'il te plaît elle s'est encore scindée elle s'est scinde deux fois ouais non merci merci mais non merci c'est celle là là mais je peux pas l'atteindre elle est derrière oh putain elle va pas être casse couille celle là tu es dis donc et il y en a plusieurs et arrête de rater putain t'as 90% de chance de toucher oh la 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 le tocard pour 38 xp ça vaut pas le coup les enfants je vous le dis comme je le pense ça ne vaut pas le coup on va supposer qu'il y a quelque chose de valable dans ces ruines parce que sans ça je vois pas à quoi ça servirait d'aller se prendre la tête contre ces armures animées là je dirais que c'est celle-là le nombre de miss que j'ai pu faire sur ce combat impressionnant 91% de précision que j'ai qui me disent que j'ai un au cac pour moi c'est celle-là la bonne ce que j'aurais aimé voir quand même c'est aussi mon armure soignée quoi une plaque rouillée force plus 2 pas mal pas mal armure 20 pas mal pas mal toujours pas aussi bon que ce que j'ai mais c'est pas mal en fait j'avais trouvé ces armures de cette botte de cuir de raptor c'est très bien pour les gens qui sont basés sur la dex bon ils sont chambés hein ces armures là potions de réflexe du loup ça augmente de 15% les chances d'esquive alors encore en old shrine voilà je veux plus faire de dons au old shrine par contre j'ai gagné encore des points de vie et je crois qu'en tout j'ai gagné 100 pv l'équivalent de deux points de vitalité donc c'est pas c'est pas déconnant du tout ça m'a coûté un peu d'argent mais ah là il y a une espèce de boîte je crois que ça c'est pour une quête cette boîte la robe des mensonges on a l'arneau des mensonges maintenant on a la robe des mensonges et un téléporte pour le nord-est de darkwood what is that note de gzaine le prochain rituel est proche il devrait y avoir un crâne humain sur la table va falloir que je parle avec cette feignasse d'acolytes qui aurait dû m'en amener donc si on met un crâne là dessus quelque chose va se passer tombe bien il y a un crâne là bas que je ne peux pas porter ah si je peux porter je suis full mais j'ai encore la place comme pour ça je vous montre ça fait pas spawner un boss ça father gzaine niveau 5 à oui ça pue le décès tout ça on se fait casser casser la gueule casser la gueule qu'elle soit comme potion qui pourrait nous aider là déjà un peu de soin je vous montre la cette potion ça fait quoi oh elle pique sa boule de feu là elle cochonne je vais être en overdose de potions moi bientôt je vais c'est jacques quelque chose bouge dans mon back pack tu vois je joue à stone me stone moi ouais bon on joue à stone me stone moi mais je me suis fait défoncer il a tué jacques ouais je ne suis pas prêt à affronter un boss niveau 5 certes pas non voyez une potion de speed ça booste légèrement tout ça mais c'est pas foufou quoi est-ce que j'aurai de la bouffe qui augmente les stats non pas vraiment voilà on mange des pommes nous ne sommes plus sous l'effet sous la menace d'une overdose de potions je pense ça ne changera rien on mettra pas mieux que mi vie oh ces boules de feu elles font ultra mal on lui a mis vie hein mais on peut pas faire mieux là il faudrait que je me barre oh j'ai encore miss mon stone sa prochaine bout de feu va me tuer voilà je vais éviter je peux pas boire de potions pendant 20 tours est-ce que j'ai un pare-chaud qui pourrait m'aider je pourrais reset tous mes cooldowns pour essayer de le re-stun ça ça sert à rien on va prendre Warcry ça sert à rien Sous-titrage ST' 501 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 Voilà on évite la boule de feu On se prend le stun Bon c'est pas trop grave Attends On va re-garantir un coup critique Ah putain de miss Il n'est pas immuno-stun Bon le miss sur le stun Oh voilà il est mort grâce à Au spam de crit sur Ah bah dis donc Spam de crit sur Strong Strike Alors on a les robes de prêtre Quelque chose bouge dans mon backpack Est en train de me le bouffer On a 200 talers Et des robes de prêtre Ne vous rend pas plus sacrés pour autant C'est très très beau C'est très très beau Ça réduit la force par contre Enfoiré Ah lui pour le tuer Il faut se faire de bonheur Ouais comment on va Beaucoup plus vite Avec une potion de vitesse Ce qui est logique Me direz vous Certes vous aurez raison Alors par contre on est où Ah on est super reposé Là il n'y a pas de problème On a presque plus de potions Là il va falloir qu'on aille s'encrafter Est-ce que je me sens d'aller friter Un fantôme niveau 3 Avec mes 900 pv Moyens Je vais attendre un peu Pardon Que tout cela remonte En tout cas ça a été Tendu du slip Encore une fois Sur un boss niveau 5 On va forcément aller A gros le deuxième Oh le miss sur le stun Non Non je n'ai pas miss Sur le stun C'est Jax qui a du miss Par contre Jax il est parti A gros le deuxième Je n'aime Je n'aime Je n'aime Je n'aime Je n'aime J'ai repris la gros Je ne peux pas me permettre De reprendre la gros Jusqu'à ce que je peux les rater Mais c'est un truc Complètement dingue Voilà Malgré la bouletisation de Jax Qui est allé la gros De perpète Bouge ton hux Jax Merci Qu'il voit la vérité Montrez-leur le pouvoir De Nassrous Père Laissez-les voir la vérité Ceux qui n'ont pas leur place Ici Fuiront de peur Mais Tous ceux dont les yeux Brilleront Seront Des nôtres Left Right Left Right Ok Donc une épée lourde C'est une épée à deux mains Alors apparemment Il y a quand même des boucliers Sur ce jeu Puis il y a l'air d'avoir un skill Qui s'appelle coup de bouclier Je ne vois pas où tu le mettrais le bouclier Il n'y a pas de slot Mais Bon Pourquoi pas Donc on a une épée à deux mains Une heavy sword Qui tape clairement plus fort Que ce que j'ai On a Les jambières d'acolytes Un suspicious book Je crois que ça c'est un livre Qui donne un point de learning points Et des barres de fer Regardez J'ai 4 learning points Et non Ça m'a donné du Spell crit C'est vachement triste Ça m'a fait perdre un point Spell crit Attendez Je n'ai pas regardé le reste 3,57 2,40 Ah ça me fait perdre des stats En fait J'ai 8 11 10 0 1 Ah il donne armure Plus 5 Mais il te fait perdre 3,57 2,45 Non je vais quick save C'est pas vrai Bon bah c'est pas grave Oh quel con Il fait perdre du spell Hit Il fait perdre du bloc Et du dodge 8 11 10 1 Je crois qu'il n'a pas modifié Mes stats Bon il m'a donné 5 en armure C'est pourri 5 en armure Je dois avouer C'est pas le truc Il veut le plus rêver Ah c'est un livre maudit T'as un debuff pendant plusieurs tours Bon en tout cas On va faire un départ Plutôt délicat Sur cet épisode Parce qu'on est allé s'attaquer A quelque chose Un petit peu costaud Bon après C'est de notre niveau Bon le boss Lui il est un peu plus que notre niveau Mais Il était niveau 5 Les parchemins de préparation Là ils ont été très efficaces Parce que faire un crit Sur le strong strike Ça a permis de faire De gros boosts dégâts Alors là il y a ça Là il y a ça Le levier est bloqué Il a l'air vieux et rouillé Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans Est-ce qu'on pourrait mettre un os Est-ce qu'on pourrait mettre un clou De la graisse peut-être Ouais de la graisse Bah oui il est vieux et rouillé Il est bloqué Donc on va lui mettre de la graisse C'est logique Un anneau de la rivière J'ai déjà ça Non J'ai déjà des strange Tout à l'heure Donc je ne sais toujours pas quoi faire À part les revendre Et des bottes en cuir sale Alors est-ce que j'ai toujours un malus J'ai toujours un malus sur bloc et dodge Avec ce livre Donc ce livre m'a effectivement Pourri mes stades défensives Mais augmenté mon armure Il m'a pourri mes chances de toucher En spell hit Du coup la question que je vous pose C'est il y a trois compétences de classe Qui sont swordplay, arcane arts et archerie Vous avez le droit d'en avoir deux J'ai actuellement swordplay Niveau 1 Il y a un livre qui permet de passer niveau 2 Sur cette carte d'ailleurs Et je me demande si c'est pas dans une maison D'un mec qui est par là au sud Mais on va voir Ça c'est une chose Est-ce que je veux partir sur un deuxième Skill comme ça Et si oui lequel Bah en toute logique Vu mes stats Plutôt archerie Archerie ça nécessite la dex Oui ça augmente les range damage Donc voilà Alors qu'intelligence et wisdom Qui sont plutôt basés sur la magie J'ai rien pour booster ça Donc il semblerait logique Je passe plutôt sur archerie Maintenant le truc c'est qu'archerie Il n'y a pas de livre qui booste les compétences Alors que Pour arcane skills Arcane arts J'ai trouvé un livre qui booste le niveau Le problème c'est vraiment arcane arts Je ne m'en servirai jamais en combat Si je veux booster arcane arts Il faut que je booste l'intelligence Et Et la sagesse Alors certes si maintenant Je décide d'équiper cet anneau De la rivière Au lieu mettons de cet anneau Qui me donne un point d'armure Je peux avoir De l'intelligence Et de la sagesse Bon j'aurai un D'intelligence Et deux en sagesse Du coup ça ira pas loin non plus Vous voyez Donc là on a des golems Plus haut niveau Donc déjà les golems Plus bas niveau On peut pas leur casser la gueule Alors ceux là On oublie Jack c'est où là J'ai perdu Jack Et j'ai encore raté J'ai combien en précision moi ? 91,83% Ah oui oui C'est bien ce qu'il me semblait Jack c'est où il faut que je le dismiss Je peux pas le dismiss Il est trop loin je pense Le plus simple pour le retrouver C'est de me TP A mon safe place Je n'ai aucune idée D'où est Jack Ah si il est là Il est bloqué dans les ruines Oh Jack On va le dismiss Et on va le recall Une caisse Avec beaucoup de toiles d'araignée Autour Mais qu'est-ce que ça veut donc dire Bon l'araignée c'est When you want Jack J'ai encore raté un skill C'est complètement fou Qu'est-ce que je peux balancer Comme coup à côté C'est un truc vraiment guédin Alors par contre J'ai pas de bouclard Donc en absence de bouclard J'ai dit je vais prendre cette heavy sword Ah si C'est la weapon shield Ok c'est en deuxième arme Si je veux utiliser un arc Je peux pas utiliser une arme à deux mains Donc il doit bien avoir des shields Joli coup critique mec Oh t'as mis deux critiques d'affilée Ça lui a pas plu à l'araignée je pense Moi je pense qu'il est passé J'aimeraisDER c'est l'enfant d'affilée Je pense que c'est unสunto pour ça voilà on se re blinde en bouffe et en boisson car nous aimerions aller tabasser de l'araignée de la forêt je suis stuc ? je ne suis plus stuc beaucoup d'arrières cette forêt encore une là tu as encore réussi à te faire tabasser mec c'est un truc de fou je ne sais pas à quoi elles servent toutes ces araignées bon c'est pas grave par contre là-haut il y a l'air d'avoir quelque chose quand il faut que je régène ma vie je vais aller regarder un peu tout ça je vais aller ramasser une pomme je vais manger des pommes il y a l'air d'avoir quelque chose ou quelqu'un par ici vous voyez il y a un point bleu là oh c'est une caverne une femme en noir encore ce sont les sorcières ça alors qu'est ce qui garde cette caverne des mantes géantes on va en aggro une je prends une aggro deux tout de suite là on va déjà en prendre une et c'est d'aller chier la menthe et si j'arrêtais de rater mes strong strike ou même mes attaques normales d'ailleurs puisque encore une fois j'ai que 9% de rater ou le poison il a l'air vénère est-ce que je suis fat... bon c'est pas grave vous savez quoi on va dormir jusqu'au petit matin je suis extrêmement déshydraté voilà voilà je suis vraiment en plein je suis vraiment en train d'avoir un petit peu je suis juste aller réparer mon stuff, on va repartir à l'aventure 747 balles, vous voyez ça coûte cher il y a une deuxième menthe, on va la choper tout de suite pour pas qu'elle nous chope elle quand on va ressortir de cette caverne l'eau est elle enfin on l'entend bon tant pis pas tourner pour en 107 ans cave des larves il fait étonnamment chaud ici l'air est rempli de l'odeur des fougères alors malheureusement j'ai plus de torches donc je vais utiliser cette potion de lumière je me souviens vaguement de cette caverne et les souvenirs que j'en ai ne sont pas tout à fait agréable il me semble qu'il y a un boss ici parce qu'il y a plusieurs boss sur ce jeu des boss animaux si tu les tues tu peux obtenir je crois des boosts de points de compétence ah bah la des torches ah bah c'est pas merveilleux ça ça tombe plutôt bien je dois avouer non c'est pas le moment là de miner l'ami oh oh this is larve malade franchement l'épée magique de l'autre qui a une chance de soigner je l'ai pas eu soigné une fois elle est complètement naze laisse Jax le tuer merci parce que ça va piquer jamais être au cac quand une larve meurt je l'ai déjà dit je le répète ce serait plutôt une idée stupide parce que ça pique quand une larve meurt ou quand une tique meurt d'ailleurs pour la peine c'est la même chose les life herbs je me demande je sais plus lesquelles nécessitent alchimie rendue si c'est pas les life herbs this is larva par ici elles sont deux et on en a un gros deux donc ça ne va pas trop le faire on va en choper une à la fois c'est pas trop le faire puis c'est pas trop le faire on a la fois on va régénérer un petit peu manque d'hydratation on va prendre ça voilà pour booster notre régen à noter niveau xp comme d'hab là je suis pas en mode je fais des quêtes je suis en mode je bash et du coup c'est mauvais faut le lire c'est mauvais ce jeu est clairement pas fait pour vouloir pexer en butant des mobs buter les mobs et se promener comme ça c'est fait pour faire du loot pas du pex queen of the world la voilà la bossette ok t'es gentil mec dodge sur le stun miss sur le sur le coup puissant non j'ai envie de dire non le nombre de miss que je fais c'est un truc de fou je me fais défoncer la gueule parce que je touche pas une cacahuète vraiment qu'on perso il apprenne à se servir de son arme là je commence le combat en ayant pris 150 points de dégâts donc c'est déjà un peu mort hop encore un miss faut faire tanker jacks sans quoi je vais mourir comme une merde si j'allais se me tirer dessus ça va être compliqué un vrai ça va être très compliqué là si je me laisse taper dessus là comme une merde vraiment ça va être très difficile là ah ouais là comme un couillon je me suis saturé apparemment il est en train de massacrer jacks je crois que jacks a décédé je vais bientôt le suivre dans la tombe ouais sprooch j'ai tué je suis mort évidemment vous pouvez pas la tuer comme ça il faut que jacks survive faut que je régène avant de la pouler et faut que j'arrête de faire de la merde parce que le nombre de mise ce que je fais c'est incroyable c'est incroyable on va utiliser la broche à la broche elle marche que pendant quatre tours c'est plutôt merdique voilà deux miss d'affilée allez c'est la fête c'est gratuit c'est cadeau on jack c'est quand tu veux que tu touche un accru que c'est une option touché ou quoi voilà je devrais aller dire à quelqu'un ce qui vient de se passer on a un cristal pleurant cristal ampleur fait fuir votre cible c'est le loot que j'ai eu sur elle c'est plutôt décevant j'aurais espéré un petit peu mieux quand même mais quand même vous croyez que j'avais parlé je pense à fox de cette bête et fox est un chasseur qu'est-ce qu'on a un anneau sauvage sagesse plus 1 chance de toucher des sorts plus 1 les grèves en sombre fer qui sont mieux que ce que j'ai donc on va les mettre une carte au trésor partie 2 et la recette de craft pour faire des obélisques alors on a dit on va prendre ces grèves en sombre fer qui sont meilleures que mes grèves à moi si je veux faire de la magie je mettrai l'anneau de la rivière et l'anneau de... l'anneau sauvage quoi qui me donneront deux points de sagesse plus un point de toucher des sorts parce que mes chances de toucher des sorts sont à 74% déjà avec 92% en toucher crit en toucher cac je rate je touche pas une cacahuète alors imaginez avec 74% c'est pas la peine j'ai déjà bientôt bouffé deux torches bon j'ai tué le boss local et donc encore une fois en allant voir je crois que c'est fox je pourrais valider une quête ça c'est qu'il y a plein de life herbs ici si je m'abuse c'est fait pour rendre des potions de soins celle qui n'écite alchimie rond 2 et ouais il fallait partir plus vite et ouais il fallait partir plus vite c'était débile je me fais défoncer par une larve mais cette honte cette honte allez un petit miss sur le stun bah déjà quand elle chie sa zone de poison là faut éviter de rester dedans mec laisse jax la finir s'il te plaît voilà tu le heal jax passant même s'il n'y a pas besoin l'eau xp tout ça ne m'a pas apporté grand chose un petit peu quand même quoi mais pas grand chose non plus donc c'est pas avec ça que je vais level up quoi ça c'est une larve pas une larve malade donc je ne vais pas aller l'attaquer je pourrais la tuer en faisant un peu de reload bah n'oublions pas qu'il me faut une black c'est quoi une black blind weed je ne sais plus où en trouver je vais aller vers le cimetière au nord-ouest peut-être en trouverais-je là-bas au cimetière il n'y a rien qui ressemble ici il faut qu'on se craft plein de potions de soins il n'a plus là les gars des potions de soins on a tout consommé quiens elle elle Sous-titrage ST' 501 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 Jeune homme, dans une petite maison bien rangée, il porte une armure en cuir noir, ça a l'air d'être un homme compétent et fort, qui a probablement construit sa maison lui-même, ses yeux sont étrangement sombres. Alors, il faut qu'on prépare quelque chose, un parchemin de Forget Crime, il y en a là, c'est ça, Book of Swordplay, vous le prenez, c'est considéré comme du vol. Donc, on pourrait lui casser la gueule, mais il a 6000 points de vie, le monsieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai utilisé mon parchemin de Forget Crime ? Ah, le parchemin m'a appris Forget Crime ! J'aurais préféré... Ok, c'est comme ça qu'on utilise Forget Crime, d'accord. Quand vous l'utilisez, vous faites un clic droit sur un ennemi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se ranger Jax. Et normalement, il oublie qu'on l'a... voilà. Il a oublié qu'on a commis un crime. Et voilà, maintenant j'ai Swordplay Rang 2. C'est pour ça que je n'ai jamais appris le Rang 2 de Swordplay. J'aurais pu, hein. Donc là, j'ai gagné 0,8% de chances de toucher. J'ai gagné des chances de crit. J'ai gagné des chances de bloc et de dodge. assez importantes. Et ça me permet d'apprendre des coûts spéciaux différents. Parce que là, j'ai quelques coûts spéciaux. Je pourrais en apprendre d'autres, hein. Si j'allais dépenser de l'argent chez un entraîneur. Mais bon, vous savez à quel point je déteste dépenser des sous sur un jeu vidéo. On se refait pas, hein. Radin un jour, radin toujours. Ah, je suis aggro par un golem. Niveau 3, le golem, il a 2900 PV. Non, il va nous ruiner la tronche. Ben, disons, c'est pas pratique tout ça. Ah, mais j'en ai encore un de Suspicious Book. Vous voyez, quand vous les lisez, vous perdez des... En mail écrite, je suis passé à 9%. 92, 66... Ouais, ouais, quand vous prenez un livre comme ça, Un Suspicious Book. Ça vous booste l'armure. Et ça vous réduit block dodge et spell hit. Ouais, 74-2. Vous passez à 73-2, hein. Vous perdez quand même beaucoup, hein. A lire ces Suspicious Books. J'essaie un truc. Voilà, l'armure est toujours présente. Mais les debuffs, eux, ont disparu. Donc là, avec les Suspicious Books, j'ai gagné 10 d'armure. Ah, en fait... Plus t'as d'armure, plus t'as de pénalités. Ah, il faut augmenter la force pour réduire la pénalité. En fait, c'est ça. Plus t'as d'armure, plus t'as de pénalités sur tes chances de dodge. Et sur tes chances de crit et tes chances de toucher des sorts. Pasno. Um... Tre proposal. ... Quai molin... ? ... Donc c'est pour ça en fait que ça te met une pénalité C'est pas que ça te met une pénalité dans l'absolu C'est juste que ça t'augmente ton armure Mais c'est l'armure, l'armure c'est une stat Qui te met des pénalités sur Des stats d'avoidance et des stats de magie Vous comprenez du coup Pourquoi effectivement j'ai tout intérêt A partir sur archerie en skill secondaire Plutôt que de rester sur Le problème c'est que si je pars sur archerie Je pourrais pas porter de bouclier Ni d'arme à deux mains Ce qui à mon sens Pas intéressant Sur le long terme Une table comme ça en plein milieu de nulle part C'est pas du tout louche Tu es trop fort Ah oui Ça, ça vous donne un point de force Permanent Mais Il faut que vous épile 5 en force Pour l'utiliser Bon de base j'ai déjà 6 en force Donc c'est mort Tout comme normalement le livre Qui est à côté du village En fait Je crois me souvenir Le livre qui est à côté du village Celui où il me dit que je suis pas assez intelligent Il faut que vous ayez 5 en intelligence Exactement 5 en intelligence Pour le lire Et il vous donne un point d'intelligence Mais si vous avez plus que 5 en intelligence Ça marche pas Et si vous avez moins que 5 Ça marche pas non plus Du coup Il y a plein de gens Qui s'arrêtent à 5 en force En base strength Si vous voulez Pour ça Bon bah moi je suis revenu là Il faut que je Que j'aille vendre Que j'aille réparer Et Donc je vais arrêter cet épisode ici Et je reviendrai quand j'aurai vendu Réparé Et que je serai prêt à aller vers le cimetière Allez Je vais aller voir Fox Tiens mais ça on fera justement après Ciao tout le monde